Bonjour tout le monde ! Alors, question que l'on m'a posée, c'est comment avoir de l'impact quand on est entrepreneur, ou qu'on est un leader dans l'âme, et que l'on veut contribuer aux autres et au monde en étant qui l'on est ? Alors, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il y a un véritable travail sur soi à faire. Pour avoir de l'impact, il ne suffit pas juste de faire des pubs en marketing, de balancer ce que vous êtes en train de faire. Il y a réellement un travail de fond à faire en amont, et le marketing est là pour propulser davantage qui vous êtes, de vous proposer finalement aux autres et au monde, mais ça vient en second temps. La première des choses à faire, c'est réellement de se connecter à qui vous êtes dans votre essence, pour un alignement parfait. Parce que quand vous êtes dans cet alignement-là, quand vous êtes dans cette... il y a une puissance, il y a un magnétisme qui se dégage de vous, et limite, vous n'avez même pas besoin de faire de pub en premier lieu pour avoir vos premiers clients. C'est-à-dire que de là où vous êtes, vous rayonnez quelque chose, et vous attirez à vous les personnes qui doivent venir à vous dans un champ, certes limité, mais en tout cas, ça peut se passer par le bouche à oreille dans un premier temps. Et vous pouvez avoir vos premiers clients de cette manière-là, et bien sûr, le marketing vient ensuite. Mais avant ça, pour ne pas être déstabilisé, en fait, quand vous vous ouvrez aux autres et au monde, quand vous rentrez dans votre visibilité, il y a réellement un véritable travail d'alignement à qui vous êtes, dans votre puissance, de solidité intérieure, de sérénité intérieure, pour ensuite y aller. J'ai accompagné pendant ce confinement une personne qui se reconnaîtra, qui a pris ce temps de confinement comme un temps pour travailler ses fondations, travailler sa solidité intérieure. Et quand bien même tous ces concurrents, entre guillemets, toutes les personnes, tous les collègues avec lesquels elles travaillent, ont profité de ce confinement pour être davantage dans l'action, dans aller chercher des parts de marché, etc. Elle a pris sur elle pour véritablement travailler ses fondations. Elle a développé une sérénité, une puissance. Et maintenant, elle est beaucoup plus apte à aller vers les autres parce qu'elle est riche de cette puissance-là. Et ça, c'est indéniable. C'est un atout indéniable. Donc, comment avoir de l'impact ? C'est un véritable travail sur soi d'abord, de connexion à votre mission d'âme. Une fois que vous êtes aligné à cette mission d'âme et que vous savez en vous quelles sont les ressources intérieures pour revenir à chaque fois dans votre puissance et dans votre équilibre, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à vous déployer. Donc voilà, si c'est un travail qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, au plaisir, au revoir. Merci. Merci.